Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Deadlock, alors excusez le setup qui n'est pas habituel pour une simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas chez moi, et la qualité du gameplay, pareil, je recorde sur un laptop, donc c'est pas la 4K habituelle. En tout cas, je voulais vous parler de Deadlock, les amis, parce que Deadlock, c'est le dernier jeu de Valve, Free2Play, le shooter croisé avec un MOBA, pour ceux qui n'auraient pas du tout entendu parler de ce jeu, j'ai déjà fait une vidéo de présentation, donc pour pouvoir faire simple, c'est un jeu qui mélange les aspects des MOBA de Dota, de Log, et avec ce qu'on peut trouver sur un Overwatch par exemple, effectivement, ça peut faire penser un jeu comme Smite. Et je voulais absolument vous en parler, faire un petit point sur l'actualité du jeu, déjà d'une, pour vous annoncer que si jamais vous n'avez pas de clé, que vous voulez jouer au jeu, on a distribué plus de 1000 clés, je pense, dans la communauté, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un accès via quelqu'un qui va vous inviter directement dans le jeu, en gros, il va vous inviter sur Steam, et vous allez récupérer un accès. Donc si jamais ça vous intéresse, étant donné qu'en ce moment, je ne peux pas faire de Deadlock en live, eh bien, je vous invite à venir sur le Discord, discord.gg.wastog, le lien sera dans la description, si jamais vous voulez avoir un accès, on a organisé plein de façons de vous faire inviter, via les modérateurs, via moi-même, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir là-dessus, ça c'est la première chose, si jamais vous voulez avoir accès à ce jeu qui est absolument incroyable. Deuxième chose, je voudrais commencer à vous parler, eh bien, du nombre de joueurs sur Deadlock, qui est en constante augmentation, les amis. Dites-vous que c'est un jeu qui n'a pas eu de marketing, qui n'est pas sorti officiellement, pour lequel il faut être invité, ok ? Prenons ça quand même bien en tête, hein. Un jeu où on peut jouer uniquement de 15h à 3h heure française, pendant la semaine, et malgré tout ça, les amis, on est à 92 000, 94 000 joueurs en pic sur Deadlock. Donc autant vous dire que c'est un jeu qui trouve déjà son audience, alors qu'il est ultra difficile, d'accord ? De y jouer, enfin ultra difficile, il suffit juste de trouver quelqu'un qui vous invite. Mais je veux dire, c'est pas juste le fait de cliquer pour vous faire inviter. Et ça, je trouve que c'est hyper prometteur, et personnellement, c'est vraiment quelque chose que... Bah, je suis content de voir. J'aime beaucoup Deadlock pour un tas de raisons, et je vais continuer de faire du contenu là-dessus, mais voilà, je voulais vous parler de cette petite news. On finira la vidéo avec la découverte de 3 nouveaux occultistes, qui ont été data-minés, ou en tout cas, voilà, montrés. J'ai trouvé ces informations sur le Twitter de DeadlockIntel, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais aussi vous parler, eh bien, de Shroud. Shroud, qui est quand même un influenceur, vraiment, qui pèse énormément, sur Twitch, de façon générale. C'est un mec qui est en train de développer son propre jeu vidéo, de shooters, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Shroud, c'est une légende. Et on a eu beaucoup de clips de Shroud qui parlent très positivement du jeu. Et c'est quand même super intéressant, parce qu'il dit par exemple, eh bien, que c'est un jeu qui n'est pas juste un shooter, il y a toute une complexité derrière, qui est super agréable. Effectivement, c'est la complexité d'un MOBA, d'un League of Legends, d'un Dota, qu'on ne retrouve évidemment pas sur un jeu comme Overwatch, pour tout ce qui est macro. Et par exemple, tout ce phénomène-là, qui peut-être, si vous ne jouez pas au jeu, peut vous sembler chiant, à savoir la phase de laning, étant donné que vous allez devoir jouer sur votre lane, monter votre expérience, etc. En fait, je trouve que Deadlock fait un truc hyper intéressant, c'est que même si vous ne savez pas jouer au jeu, je trouve que lane, donc XP, récupérer des âmes, etc. pour monter vos personnages, c'est hyper récompensant, parce qu'en fait, le système est bien pensé. Il manque évidemment un tas de trucs sur le jeu. La map est un peu pauvre graphiquement, les sensations de tir sont un petit peu maigres, mais franchement, je suis amoureux de ce jeu. Vous dire que je lance le jeu, alors que je suis en voyage pour les LGS sur Apex, sur mon PC portable, et que je vous fais cette vidéo, c'est que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup Deadlock. Et à savoir, est-ce que le jeu va cartonner ou non, je ne sais pas. Je sais que Valve n'est pas une boîte qui met de l'argent dans le marketing. En fait, leur jeu fonctionne tant mieux, s'ils ne marchent pas, tant pis. C'est un petit peu la stratégie. Mais en tout cas, ils ont quand même, je trouve, un petit joyau entre les mains. Dernier truc, faites attention, ok ? Si jamais vous êtes un petit peu des trolls sur Deadlock, vous avez la possibilité de mettre en pause le jeu automatiquement, enfin automatiquement, sans avoir besoin de faire voter quelqu'un d'autre. Si jamais vous avez abusé de cette feature, Dxerto nous explique bien qu'ils ont banni des joueurs qui en abusaient. Et c'est bien. Et rien que ça, je vais vous dire, je trouve que c'est tellement positif, tellement encourageant pour le futur de Deadlock, parce que je me dis, en fait, les mecs sont hyper concernés par la qualité du jeu, par la qualité des parties, par le fait de ne pas avoir justement des trolls, des gens qui vont s'amuser à détruire les games, à embêter les gens. Donc rien que ça, je vous le dis, franchement, on est à 100 000 joueurs sur le jeu pour l'instant, c'est hyper positif. Pour ceux qui se demandent est-ce que le jeu va sortir sur console, je pense que Deadlock est prévu pour console, surtout que quand on regarde, en fait, quand vous faites observer les parties dans le jeu, vous avez tout un système d'observation de parties en jeu, et bien vous avez des petites icônes de plateforme. Donc j'imagine que c'est pas pour faire joli, parce que sinon, il n'y aurait pas la petite icône Steam qui apparaisserait. Donc voilà, un jeu Next Gen. On va passer maintenant sur les différents personnages qui ont été montrés. Donc c'est trois nouveaux personnages qui vont arriver. Le personnage que vous voyez ici s'appelle Mirage. De dos, on a l'impression que c'est Harry Potter. Et il a des skills très sympas, donc il a une tornade qui va lui permettre d'envoyer les gens en l'air, une fire beetle qui lui permet de jeter des scarabées de feu qui vont faire des dégâts, Whirling Devinch, qui vous permet en fait de gagner de la vitesse et d'éviter des balles. Ça a l'air d'être hyper hyper vénère. Et enfin, son ulti qui va stun et bloquer son adversaire. Ça va être un personnage qui est méga méga fort. J'adore la D.A. en plus. J'ai vraiment l'impression d'avoir un Harry Potter là de dos. Il a la peau bleue comme un monstre de chez Avatar. Mais je trouve que le personnage a un vrai flow. Et pour l'instant, il y a 21 persos dans le jeu. On va en avoir du Gougou 3 de plus ici et probablement encore plus. Et je trouve ça tellement cool en fait. Quand je pense par exemple qu'Apex Legends a lancé son jeu avec 8 légendes et qu'au bout de 6 ans, on en a 26 et que Respawn maintenant met du temps à en sortir de nouveau et que là directement sur Valve, on sait que c'est un MOBA, on sait que c'est ce que les gens veulent, avoir des persos fun, des trucs à découvrir. Je suis tellement enthousiaste. Donc voilà, Mirage a l'air d'être super cool pour le coup comme personnage. On a aussi un personnage qui est Waker, donc un alien assez curieux avec la peau verte qui a une énorme boule qui va pouvoir lancer sur ses adversaires et qui a l'air de les faire reculer. Ça a l'air d'être assez fort. En vrai, ce personnage, vous voyez là, le Wrecking Ball qui doit charger, ça le ralentit, ensuite il va pouvoir la lancer, ça va les faire bouger en faisant beaucoup de dégâts. Je ne sais pas exactement comment est-ce que ça peut être utilisé, mais ça peut être assez ouf pour Lane. Et on a aussi un stun qui vous demande en fait de stun un adversaire en lui faisant des dégâts et vous vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Ça me rappelle pour ceux qui ont connu ce MOBA Heroes of New Earth avec un personnage qui s'appelait Electrician, qui était archi cool. Je pense même peut-être qu'ils se sont inspirés de ça parce que c'était un gobelin dans mon souvenir. Et là, ça ressemble un peu à un extraterrestre gobelin. Son ulti a l'air d'être assez énervé aussi. C'est un truc qui lui permet de se téléporter à distance et de faire beaucoup de dégâts sur son impact. Vous le voyez ici, il va charger, il va être dans une bulle et boum, il va éclater une zone d'impact. Je trouve ça assez fort aussi, en tout cas sur le papier. C'est un personnage qui m'intéresse plutôt pas mal. Et enfin, le personnage à la DA que je préfère, c'est Astro. Donc une co-girl avec vraiment des spells qui ont l'air d'être dingues. Donc elle envoie un tonneau qui peut faire reculer les gens en leur faisant des dégâts. Pour ceux qui connaissent Dota 2, ça me fait vraiment penser au personnage de Firebat. Donc déjà, vous lancez un tonneau comme ça qui va exploser sur ses adversaires. Je trouve ça assez fort, surtout que c'est un personnage qui peut vite contrôler des lanes et vite harass ses adversaires. Et puis, elle a le pad d'octane d'Apex Legends qui lui permet de sauter dans les airs et de s'écraser. Et ce qui est évidemment hyper cool, c'est que vous pouvez utiliser son actif pour le jeter sur vos adversaires. Voilà, des trois là que j'ai vus, je trouve que c'est le personnage qui a le plus de flow et qui a un kit qui a l'air d'être super cool. Je ne sais pas s'il va être méta. C'est difficile de savoir quels sont les personnages méta sur Deadlock pour l'instant, parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais ça m'a l'air d'être bien, bien cool. Et enfin, son ulti qui lui permet de sortir son lasso et de récupérer un adversaire et de l'amener dans la backline. Donc vraiment comme Firebat sur Dota. C'est vraiment un truc spirit lasso qui a l'air d'être super fort. Le pire, c'est qu'on peut en prendre deux aussi avec la bonne intimisation et utiliser le pad pour revenir en position. Voilà, je trouve ça très, très cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Deadlock vous a plu. On continuera d'en faire. Je suis hyper enthousiaste à l'idée de continuer de faire du contenu dessus, même juste de jouer à ce jeu. Je l'adore. Et n'hésitez pas à venir sur Discord si vous voulez plus de clés pour pouvoir jouer au jeu. A bientôt.